Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Une vie ailleurs, réalisé par Olivier Péillon. L'histoire c'est celle de Sylvie, une mère qui a perdu son fils il y a maintenant quelques années parce qu'il avait été enlevé par son ex-mari qui depuis est décédé et elle va décider de partir en Uruguay avec Mehdi, un aide social qui va lui proposer son aide pour retrouver son fils et essayer de le rapatrier en France de manière pas très légale. En tout cas c'est son idée de base à Sylvie et Mehdi va essayer de l'aider. Le cinéma d'Olivier Péillon est un cinéma très réaliste et surtout très attaché à l'être humain en complète perdition. La plupart des personnages d'Olivier Péillon sont des personnages qui sont complètement perdus dans le monde et qui vont essayer de se raccrocher à un élément qui les maintient dans ce monde et en fait s'ils perdent de pied avec cet élément là, ils risquent de perdre ce qu'ils font d'eux des êtres humains et ce qui les raccroche surtout à la terre, donc en fait ils n'auraient plus de but sur celle-ci et ils n'auraient plus de raison de vivre. Dans Une vie ailleurs, le souci c'est que le thème est intéressant, la manière avec laquelle il est amené l'est moins. Le sujet central du film n'est pas vraiment ça en fait, sous ses airs donc de mère qui va vouloir absolument retrouver son fils. L'histoire c'est surtout l'histoire d'un aide social qui va essayer de comprendre pourquoi cet enfant a été emmené et surtout pourquoi cet enfant devrait rester avec la famille dans laquelle il est. Et le film là se barre dans deux directions et résultat ces deux directions n'arrivent pas à s'accoupler et font que se confronter durant une bonne heure et demie de long métrage. Au niveau du scénario, donc Cécilia Rouault et Olivier Péillon, l'histoire aurait pu être vraiment passionnante. Quand on arrive au début du film, on se dit qu'on va avoir une histoire dense et on va surtout avoir une histoire avec plein de réflexions différentes parce que les deux histoires qu'on nous pose à la base du film, c'est Sylvie qui n'arrive pas à se remettre de la disparition de son fils et qui a cherché absolument à le retrouver quitte à foutre en l'air toute sa vie et à côté, Mehdi qui décide d'aller à l'encontre même de son travail pour aider cette femme là et l'accompagner dans son voyage. Donc on a deux personnages qui sont placés dès le début du film et on est tout de suite attachés à eux. Manque de peau, Mehdi et Sylvie décident de se séparer au bout d'à peu près un bon quart d'heure de film. Et à partir de ce moment là, le long métrage ne sait plus vraiment comment équilibrer son récit. On se retrouve avec deux aventures différentes, une aventure extrêmement émotionnelle et une aventure hyper bâtarde. Celle de Sylvie n'est pas du tout maîtrisée au niveau de l'émotion. On part dans plein de directions mais à chaque fois, ce ne sont jamais des espèces de directions qui sont logiques. On est tout le temps dans une espèce du cinéma qui marche au trip. C'est-à-dire que c'est du cinéma où ça va être des émotions très réactives, très sur l'instant. Des émotions qui vont nous sembler presque illogiques en fait, nous en tant que spectateur. Parce que quand tu construis une dramaturgie ou une narration au cinéma, tu dois faire en sorte que si une émotion est amenée de manière abrupte, elle doit quand même avoir un sens au cœur de ton récit, elle doit quand même avoir une logique qui lui permet d'exister et qui permet de faire en sorte que le spectateur puisse la comprendre. Le souci c'est que c'est un cinéma de trip là, que nous font Payon et Rouault. Et manque de peau, ce cinéma de trip il est trop spontané. Et il y a des moments où Sylvie, c'est un personnage que l'on déteste mais vraiment, on ne la comprend pas et on n'arrive plus à avoir le moindre affect pour elle. On comprend Mehdi à côté, la partie avec Mehdi d'ailleurs est hyper bien équilibrée, mais la partie avec Sylvie est hyper bâtarde et on n'a aucun attachement avec ce personnage. On est perdu, on ne sait pas pourquoi on la suit, on ne sait pas pourquoi elle est intéressante et on ne sait pas pourquoi on devrait s'attacher à elle. Et quand tu passes ton film sur tout là-dessus, t'es un peu coincé quoi. Et la partie avec Mehdi est très équilibrée, très douce, très tendre, hyper sincère, par moments très touchante, mais elle est en complète opposition avec cette partie avec Sylvie qui ne fonctionne pas et qui déséquilibre complètement le long métrage et le fait s'étirer, tire la corde de la ramaturgie le plus loin possible et par moments ça devient vraiment long et pas du tout passionnant. Après la mise en scène d'Olivier Payon en soi elle n'est pas hyper clinquante, c'est-à-dire que c'est un metteur en scène qui aime beaucoup jouer sur l'hyper réalisme de chacune des séquences. On est dans un cinéma où il essaye de capter le plus de séquences possibles avec le moins d'effets de montage ou de mise en scène. Beaucoup de caméras à l'épaule, une proximité avec les personnages très présente, beaucoup de plans séquences également où il va se balader entre les différents personnages et où il va se balader dans les différents paysages, ce qui permet de faire ressortir chacune des situations et surtout l'envergure dans laquelle se placent chacun des personnages, notamment la manière avec laquelle il filme les rapports entre Mehdi et le jeune garçon qui sont très très bien faits parce que résultat il y a un rapport de proximité et lorsqu'ensuite il fait les rapports entre Sylvie et justement ce jeune garçon, il y a un rapport de conflictualité qui est mis en place et résultat ça fait ressortir cet effet de mise en scène. Il y a pas mal d'idées comme ça qui permettent au film d'exister au-delà de son pitch parce que sinon on aurait vraiment pu avoir peur que Payon il décide de baser uniquement sa mise en scène sur son pitch et donc derrière d'apporter un hyper réalisme par le biais de la mise en scène mais de ne jamais transcender cet hyper réalisme pour lui donner une vraie réflexion par rapport à la société, par rapport à l'envergure familiale, par rapport au rapport qu'entretiennent les personnages, par rapport à la paternité parce que forcément tout au long du film il y a un rapport à la paternité qui est évoqué entre Mehdi et le jeune garçon, rapport qui est très très bien fait de la part de Payon et qui n'est jamais trop lourd, c'est tout le temps subtil, comme j'expliquais, il y a cette espèce de rapport d'intimité qui est montré par le biais de la mise en scène qui est constamment présent dans chacune des scènes où Mehdi et le jeune garçon vont être confrontés l'un à l'autre, ça marche bien. Après voilà, c'est une mise en scène qui est très sobre donc résultat, elle ne détonne pas forcément. Au niveau du casting, les deux acteurs principaux ressortent mais il faut bien l'admettre, Isabelle Carré, elle est un peu en sous-régime, elle joue bien mais elle n'est pas détonnante. C'est vraiment Ramzi Bédia en fait qui ressort du film parce que lui, il a une élégance dans son jeu ici qu'on connaissait dans pas beaucoup de films et là il le montre vraiment qu'il a une palette de jeux immense cet acteur-là qu'on a tendance facilement à catégoriser dans l'humour crétin et pipique et caproproute à cause de Hache et à cause de la tour de Parnasse Infernal et de la tour de Contrôle Infernal notamment. Mais vraiment bien et Maria Dupla qui joue Maria est sublime. Cette actrice-là, elle est magique et chacune des scènes où elle est présente, c'est un petit moment de légèreté superbe. Et au final, Une vie ailleurs, c'est un film qui est moyen en fait. C'est un film qui est trop tranché entre deux parties et deux segments vraiment dramatiques qui ne fonctionnent pas quand on les met en relation. Mais ça reste un film qui a quand même de l'émotion, même si elle est bâtarde et même si elle est maladroite et qui a une certaine conception de la mise en scène qui permet en fait de suivre le récit. Mais Une vie ailleurs d'Olivier Péion, à vous de vous faire votre propre avis parce que franchement le film est assez moyen et soit il va vous plaire, soit il ne va pas vous plaire. À vous de voir. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada